bonjour bonsoir à tous et à toutes attention ça fait peur bonjour bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle partie d'assassins creed unity toujours en live sur hitbox vous avez l'adresse qui est en bas alors certes vous avez des vod mais tant qu'à faire venir en live c'est mieux suivez la chaîne hitbox non pas pour me faire grossir mon clout et mon y pénis mais pour être averti par mail du début des live ce serait plus simple et suivez twitter et facebook non pas pour me faire plaisir encore une fois mais pour savoir quand les lives sont annoncés j'ai tendance à les annoncer pas toujours très à l'avance mais je les annonce quand même allez on va continuer tranquillement et donc il y avait un monsieur qui avait été tué la dernière fois je me rappelle plus de son nom je me souviens surtout des personnages qui pop et des bugs et des drops et puis des des textures qui apparaissent au dernier moment etc j'ai retenu ça de la première partie j'ai retenu aussi que j'avais l'impression que ça avait duré deux heures et demie alors qu'en fait j'ai joué à peine plus d'une heure donc on est bien parti sur cet assassin's creed unity dont j'ai longuement parlé avec du gurta hier lors d'un test de live de double stream d'ailleurs nous sommes en simple stream et non pas en double puisque le double ça ne fonctionne pas et bien nous n'étions pas d'accord mais nous ne pouvons pas être d'accord sur tout tant mieux si nous ne sommes pas d'accord c'est très bien alors que nous avons des choses qui brillent en jaune et de la musique et nous mettre de la musique il mettait de la musique dans les prisons au 18e siècle oui bon je fais pour parler bon bienvenue dans ton nouveau foyer d'accord je peux pas lire plus de trucs d'accord tant pis je peux regarder dehors quelle conviction quelle conviction alors on peut aller dormir je vérifie que le stream est fluide en tant qu'à faire donc j'y suis ça a l'air d'être super fluide le 60 fps pour un jeu qui tourne à 30 c'est ça qu'on aime j'ai envie de dire que c'est la base on va parler à tout le monde alors par contre ah oui voilà c'est comme ça qu'on fait j'aurais préféré une vue subjective là je dois bien avouer parce qu'il y a sûrement des choses rigolotes d'écrire sur les murs c'est pas très c'est flou pour un truc hd c'est flou c'est sur les murs bon bah tant pis donc je suis à la bastille bon on va aller dormir sur ce magnifique matelas avec le sol c'est bien parce qu'il y avait un matelas de livres mais personne se battait pour la voir alors que l'idée que je me fais des prisons c'est quand même que les mecs s'ils peuvent avoir un peu de confort ils vont quand même essayer de se battre un peu pour la voir mais bon ça va être ah ça sent le tuto de combat pourtant je me suis déjà un peu battu donc logiquement j'en ai pas besoin la grand-mère pas plus fort que ça et les belges joli coup merde voyons si tu défends si bien tout ça pour une misérable antiquité répète moi ça bon jusqu'ici c'est simple c'est un bon moment et ça contre et ça donne un petit coup profite pour les filets des petits taquets en même temps ça contre il a de la vie à l'infini le mec c'est des seins là il y en a partout tu as couvert toute la cellule de dépasse de bouche mais approche un peu petit merde tu vas me lâcher regarde qu'est ce que tu fais regarde le concentre toi qu'est ce que c'est des messages du passé je me suis fait jeter dans la moitié des prisons de paris pour les trouver comment tu t'appelles petit arnaud arnaud victor d'orient d'orient je m'en doutais Pierre Bélec j'ai connu ton père t'en as de la chance il est mort à Versailles et l'année déjà son 116 son 17 en décembre si je me souviens bien et pas de témoin comment sais-tu Pierre était un assassin il s'est battu toute sa vie afin que l'humanité puisse vivre libre reste à mes côtés et tu vivras assez longtemps pour rejoindre la confrérie et faire honneur à sa mémoire écoute je suis persuadé que ta petite secte est vraiment charmante mais ça ne m'intéresse pas tout ce que je veux c'est retrouver Elise et comment tu comptes y prendre depuis cette cellule on leur laisse des bâtons comme ça en prison à deux mois de prison d'accord quand même et encore concentre-toi merde qu'est-ce qui se passe dehors ? les citoyens s'agissent tant bien l'oreille la chance pourrait venir frapper à notre port Tiens, pousse-toi, le pouillot, là. Il joue où, le copain ? Ah, il est là. Ils sont aveugles, les mecs, hein, bon. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai pris des coups. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et mince. J'ai pas réussi à prendre le time, bon. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. On va reprendre gentiment. On va essayer de se concentrer un peu plus. Il doit mieux aller regarder. J'ai l'impression qu'ils font des espèces de petites feintes de corps à certains. Tiens. Ah, il est confus, lui. D'accord. 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 Un truc. Pas d'action solitaire. L'un des pieds pour un petit peu plus. Ah, il y a un peu plus de temps. D'accord. D'accord. écrit voilà mais qu'est ce qu'il fait lui qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait cet enfant donc on s'échappe pendant l'attaque de la bastille par le entre guillemets peuple je crois que la bastille c'est le peuple quand même la révolution en soit ce sont les bourgeois mais on semble que le bastille c'est quand même le peuple d'accord c'est sympa non bouge on va les fouilles et maintenant bravo et comment fait pour redescendre donne moi ton pognon d'accord je me rends je me rends qu'est ce que t'attends merdeux il faut sauter quoi la prison t'a ramollé la cervelle c'est bien le bain s'en est chargé depuis longtemps elle est grave maintenant je ne peux pas c'est impossible impossible c'est le pas quotidien des assassins petit si tu veux un jour te sortir la tête du cul viens nous trouver tu te sentirais chez toi au revoir merdeux toi éloigne toi du record allez je quic ah oui c'est quand même une belle belle révolte ah ubisoft présente un formidable le générique assassin's creed générateur de noms aléatoires résultat unity alors que quelqu'un est sur le tchat bonsoir jugurta bonsoir bonsoir allez beau chargement ah bah pas de souci hein jugurta tu arrives quand tu as rire il n'y a pas de souci élise eh bien quel accueil on n'est jamais trop prudent pas après ce qui s'est passé élise je n'as-tu pas déjà assez remercié mon père de sa bonté élise je t'en prie comment peux-tu croire que j'ai tué monsieur de la serre mon père n'était pas l'homme que tu croyais j'ai vécu la même chose avec le lien je sais exactement qui était mon père arnaud et je sais qui était le tien je suppose que c'était demi luctable tu es un assassin moi un templé toi ? ça te surprend mon père a toujours voulu que je suive la même voie que lui désormais je ne peux que le venger je te jure que je ne suis pas responsable de sa mort je te trompe non non sur mon âme je jure que je n'ai pas une lettre envoyée à mon père le jour où il a été tué il est grand maître de la serre l'un de mes agents m'a informé qu'un individu au sein de notre ordre complote contre vous je vous conjure de rester sur vos gardes lors de l'initiation de ce soir ne faites confiance à personne et méfiez-vous surtout de vos amis puisse le père de la sagesse vous quittez vous elle je l'ai trouvé par terre dans la chambre de mon père cacheté je ne savais pas mon père m'aimpli comment aurais-je pu savoir m'attends je t'en prie elle a des refaits bizarres sur la joue là ça fait des petits endroits qui manquent dans les textures noires oui oui bah oui je continue l'histoire des petits bugs ça vient de chez toi a priori je vais regarder si ça droppe mais je pense pas ça va venir chez toi non le là il va l'air impeccable il n'y a pas de droppe quand je regarde mon retour il est fluide donc ça vient de chez toi le des bugs ou dit box en tout cas moi ce que je vois c'est fluide il n'y a pas de souci mais oui on continue l'histoire tant qu'à faire je vois pas ce que je pourrais faire d'autre il n'y a pas de multi il me semble mis à part de la coop il n'y a pas de multi compétitif ce qui est dommage parce que pour avoir joué un peu celui de brotherhood et à la bêta de revelations c'était pas mal le multi compétitif des assassin's creed j'ai pas fait les solos mais j'avais joué à la bêta de revelations et j'avais joué à brotherhood surtout en multi plus en multi qu'en solo au final et c'était franchement franchement sympa c'est superbe et des grands moments de jeux vidéo similaire à ceux de d'until donne un an faut juste appuyer sur triangle encore moins interactif c'est le vitrail de notre dame ça non alors paris paris maintenant ouverte ok oui c'était le vit oui c'est le vitrail de notre dame c'est notre dame ça je reconnais pas très très agile le mec là allez le travail d'animation est pas mal c'est un peu trop c'est très félin presque trop mais un joli travail d'animation quand même qu'est ce qu'ils font c'est dommage qu'on puisse pas plus zoomer que ça quand même c'est un jeu où ça serait bien de pouvoir zoomer petit drapeau bleu blanc rouge la france n'est-ce pas jeune jeune au secours n'est-ce pas voilà alors j'aurais tendance il peut glisser un petit peu ouh là qui c'est eux à casser ou bande de pnj qui c'est cela bah fais pas tomber ta croix j'ai pas pouvoir monter plus loin par là au moins qu'ils puissent il se peut s'accrocher à la corde alors qu'est ce qu'il me dit une cloche d'alerte tout près une fois pour la saboter mais je m'en fous de ta cloche d'alerte faut moi la paix qu'est ce que c'est que ça ok la liberté ou la mort très bien j'ai l'impression que je me suis peut-être un peu trop avancé en rentrant directement dans Notre-Dame Je devrais peut-être pas être déjà là Protège quoi ? Pourquoi ils sont au fond de l'église comme ça ? je ne bouge pas c'est joli quand même je ne sais pas si c'est à l'échelle je ne me rends pas compte je ne me rends pas compte Notre-Dame de dehors me semblait un peu petite pour le peu que je connais Notre-Dame j'ai traversé cette banderole bien lâche Voyez on l'a on l'a Vous ne trouverez pas le salut dans la montagne ! Inutile de vous y précipiter ! Les marées sont pestilentielles ! Les drogues elles-mêmes ne nous sauveront pas de la catastrophe ! Les femmes fourniront avec les loups sous nos yeux ! En rien ! Et leurs rejetons nous dévoreront ! Et de nos sauveurs sera les grands marées ! Oui les femmes fourniront avec les loups ! C'est Jean-Marie qui nous dit que ce n'est pas bien ! La mixité, tout ça ! Les immigrants, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que je me suis mis dans un sacré pétrin ! Parce que je suis dans une zone où je ne devrais pas être ! Pile derrière une bande de gens derrière lesquels je ne devrais pas être non plus ! Et je ne vais pas avoir de moyen de repartir ! Ah si ! Par là ! Non vas-y ! Je t'en prie ! Ils ne sont pas contents que je sois là eux ! Je pense que je n'ai vraiment rien à faire là ! Il y a une poule au fond de Notre-Dame ! Des coques ou... Pourquoi pas ! Alors par contre il faudrait que j'arrive à remonter ! Je ne t'ai pas demandé ça ! Bon bah c'est pas grave ! Je peux sortir par la fenêtre ? Compétence de crochetage requise ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! J'ai traversé un poteau ! C'est bien ! Ah ! Il me semble que j'ai traversé un poteau ! Ah ! Il me semble que j'ai traversé un poteau ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Closher d'alerte ! C'est ça ? Non ? Oui ! Non, 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 non. Non, 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 non. Enfin, je pense que ta question, c'est quel est le jeu que je préfère ? Je crois que je t'ai déjà répondu sur un autre live. Mais au cas où, j'aurais dû mal à cerner un seul jeu, pour être honnête. C'est beaucoup de jeux que j'aime beaucoup. Mais si je peux en sélectionner plusieurs, il y aurait Shadow Hearts 1 et 2. Les deux premiers, pas le 3. Le 3, ça ne vaut pas le coup. Mais les deux Shadow Hearts sur PS2. Zelda Majora's Mask sur 64. Shadow of the Colossus sur PS2. Shadow of the Colossus sur PS2. La génération de Pokémon, Or et Argent. Je réfléchis. Bioshock 1. Pas trop les autres. J'ai du mal à concher aux 2. Et le Infinite, je ne l'ai pas fini. Donc, je me garderai bien de dire s'il est très très bon ou pas. Resident Evil Rebirth. Des jeux que j'aime bien, il y en a beaucoup. Je serais incapable d'en citer un. Garder un seul, c'est impossible. Voilà, ce serait par ici. Je suis Madame Tussaud. J'excelle dans la fabrication de statuts de cire et de masques mortuaires. J'ai promis à l'Assemblée de faire des masques des victimes célèbres de la guillotine. C'est macabre, mais c'était pour moi le seul moyen de sortir de prison. Et aujourd'hui, quelqu'un a volé les traites comme un Véronique. Pourriez-vous lui trouver ? C'est optionnel ou c'est de l'histoire, ça ? Bon. Alors, il faut que je retrouve ses têtes à haine. Pourquoi pas. Il faut le mettre à l'ombre. Ça le calmera. Vous en voulez combien ? C'est du vol. Tu tiens à te faire casser le nez ? Où tu crois aller comme ça ? Tu veux que je transforme ? Alors, je pense que ce sont les voleurs. Dans le doute, je commence à leur péter la tête. Ah d'accord, Emma tué. Bon, ok. Donc oui, je disais le premier Bioshock. Pour citer un truc plus récent, le dernier jeu très récent qui m'est beaucoup marqué. Deosex Human Revolution. C'était très 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 bien. C'était très riche. C'était oufissime. C'était très beau. C'était très beau. Beaucoup aimé. Deosex Human Revolution. Sinon. Non mais, sort ton arme. J'ai besoin d'un truc de crochetage. C'est là. Ah, il y a un mec qui se recache sur une tonde. Un petit peu le cou est rouge de l'open world, l'équipe. D'accord, donc j'avais activé un truc avec Madame Tussaud et en fait on s'en fout. Les crimes se multiplient. Je peux aider ? J'ai les choses bien en main, je n'ai pas besoin de votre aide. Ha ! Et tous ces meurtres qui restent sont coupables ? Et dis de la fermer, Vidocq. Répechissez ! A lui le travail, à vous les lauriers. Vous trouvez bien. Si vous résoltez un meurtre, vous aurez droit à une arme du coffre. En attendant, j'ai des choses importantes à faire. Je connais bien les rues. Je peux t'aider. Pourquoi le fait-il ? Parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de cet infâme crétin de ministre de la police de lever ne serait-ce que le petit doigt pour devenir un du rabbin comme moi l'espoir, qu'un jour, cette vie ne soit plus la fausse la plus rare qu'elle est aujourd'hui. Regardez le mec derrière en train de dormir. Le gars, il glitche à mort. Il y a des morceaux qui s'allument et qui s'éteignent. La fâche ! Vidocq, d'accord. J'avais bien entendu. Les moines m'ont toujours fait froid dans le dos. Restez enfermés dans une grande bâtisse. Ça abîme son homme. À ta place, j'irai voir le monastère qui est sur cette île. Ok, donc lui, il me dit d'aller voir le monastère. Je ne comprends rien. Suivi de progression. Ah, ben voilà, la carte. Je me disais aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ok. Une boutique. Ça, c'est moi. Ok. Ça, c'est un coffre. Ça, c'est un coffre. D'accord, donc je me retrouve mêlé à tout un tas d'histoires parallèles. Dont je me fous, en fait. Mais complètement. Culte de Baphomet. ? Oui, allez. Oui, merci. 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 je vais passer un marqueur dessus voilà donc j'ai un marqueur cette fois sur le là où je dois aller ok donc on va résoudre ça et puis le reste on s'en fout hop donc on va aller au monastère donc on y est ce que c'est lancé et beaucoup de fenêtres ouverte bon vas-y monte par contre je sais pas où sont les têtes du coup dont avez besoin la mère tussaud donc le musée tussaud qui est l'équivalent de notre musée grévin à nous musée avec les statuts de cire glauque voilà c'est quoi ça quand c'est sympa j'ai cliqué sur suivre ma propre chaîne sans faire exprès ça m'envoie un mail pour me dire que je suis en live c'est cool est ce que je connais la série haro je sais de quoi ça parle mais je regarde pas je ne regarde pas récemment j'ai regardé la série comment ça s'appelle daredevil sur netflix c'était bien sans plus je ne la regarderai pas et je ne fais pas guetter la saison 2 avec énormément d'attention si je tombe dessus que j'ai rien d'autre à regarder je la regarderai tiens je traverse les toits mais au delà de ça ça va pas emballer outre mesure et j'ai regardé cette site des wachowski et ça par contre c'était de la balle regardez cette site des wachowski tiens bosser avec tous les mecs acquises dans l'habitude de bosser mac teague qui a fait v pour vendetta et qui avait bossé avec eux sur les matrix tom tycouwer qui a bossé avec eux sur cloud atlas j'ai oublié le nom de l'autre scénariste ils avaient certainement déjà bossé avec lui aussi et ils ont bossé avec un mec qui faisait des effets spéciaux aussi j'ai oublié le nom de l'autre réalisateur qui bossent avec eux mais en gros il avait fait des effets spéciaux sur les matrix notamment révolution et il a réalisé oula un épisode de sunset et donc regarder cette site c'est hyper cool alors qu'il ya des gens qui se battent on va les regarder va les regarder se battre oui très bien je vais les fouiller hop non descend charognard hop on va faire le charognard alors leur pic du pognon ok bon je leur ai volé du pognon voilà c'était très bien c'est comme ça qu'on joue au là c'est comme ça qu'on joue à unity 1 je veux dire on attend qu'ils aient des gens qui se battent dans la rue et on leur fait les poches alors non mais examiné c'est pas ça que je veux il est une marqueur sur le monastère c'est ça le monastère pas mal pas mal aussi c'est ça si c'était ça le combat ou est-ce qu'on va alors ah j'imagine qu'il faut que je rentre par là voilà mais donc à roue non que je ne regarde pas ça me semble pas je viens d'avouer c'est pas un héros qui me passionne grenaro donc je n'ai même pas tenté ok donc il ya un mec qui est mort comment je l'examine comment on l'examine vous entrez dans une zone d'enquête très bien c'est quoi ça alors qu'est ce qui se passe c'est dans le point du monde casse toi le tutoriel alors c'est donc dans le point du mort se trouve une note où il confesse avoir empoissonné des gens et dit qu'il veut aller à la confesse justement mais il est décédé avant il est même décédé avant d'avoir fini sa phrase et son petit mot est-ce que casse toi le tutoriel affaire personnelle il peut j'arracher un livre on juré un dormant seront morts oui ok ah il est décédé lui alors qu'est-ce qu'ils me disent un vieux moine gisant mort sur son lit il a le temps sireux et grisante très bien allo alors euh on va regarder lui là salut casse toi le corps de frère stanislas frère benoît euh 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 il est aussi gris d'accord et donc laissez moi deviner frère bernard il est gris très bien fort mesdames euh on va regarder mime voilà les effets personnels casse toi grand livre rempli de quatre ans sibilin les prophéties de nostralamus c'est pour bon ça nostralamus alors ça parle de quoi j'imagine que tu me demandes de sensei de quoi ça parle c'est l'histoire d'un groupe de huit personnages qui se retrouvent liés les uns aux autres ressentent les émotions les uns des autres et vont devoir comprendre pourquoi ils sont liés euh par quelle sorte de miracle et vont devoir affronter euh différentes épreuves aussi bien individuelles que collectives et c'est vachement cool et si tu si vous avez vu euh matrix ou tous les autres films des wachowski qui sont à peu près tous les mêmes films en tout cas au niveau des messages ce sont les mêmes oeuvres les thèmes etc restent les mêmes alors là il y a quelques petites choses en plus mais globalement les messages sont les mêmes par contre c'est une série où il faut s'accrocher un minimum hein si vous suivez pas pendant dix minutes il y a des chances que vous perdiez euh un des conseils philosophiques il y en a environ trois par épisode hein enfin j'exagère mais c'est assez euh ça se veut assez moralisateur et assez euh réflexif entre guillemets pourrait-on dire je ne sais pas si ça se dit enfin c'est censé amener les gens à réfléchir sur eux-mêmes et à la façon dont ils apprennent ce qu'on leur montre un truc des wachowski ça dépasse l'entendement ? ça dépasse l'entendement ? quel moine serait capable d'une telle monstruosité ? d'accord donc lui euh il dit que c'est sûrement un des trois autres mais qu'il pense pas qu'ils en soient capables pourtant il y en a forcément un qui les a tués hein frère aux gens un moine étranglé à l'aide d'un rosaire il semble être tombé de sa table de travail pendant qu'il écrivait il a l'air loin de sa table quand même enfin bon donc on va discuter avec les trois kekos qui restent alors il y en a un qui est ici il y en a un qui fait le jardin et le troisième il doit être dans les choux salut que d'émotion d'abord la mort des frères Jean leur a servi du vin et ils se sont aussitôt sentis très là ils sont allés se coucher il a été impossible de les réveiller je suis allé chercher le médecin à mon retour j'en tremble encore ils étaient tous morts et frère Jean était là étranglé à sa table de travail très bien donc ce jeune homme visiblement fort paniqué vient de nous dire que bah frère Jean les a empoisonné avec du vin donc ça on le sait on le savait déjà de toute façon il l'avait confessé sur papier ah je peux encore lui parler un machin bah vas-y raconte moi ta vie encore ah non 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 ferme là alors on a un truc là visiblement oui par contre il y en a un qui est là et l'autre il est où ? le dernier on sait pas bon lui est parti faire le jardin j'ai vu un moine là-bas il allumait un feu un feu ici dans la vigne je lui ai crié de décamper et il a pris ses jambes à son cours tiens donc j'ai vu un moine là-bas tais toi il allumait un feu il n'hésiterait pas à me tuer soit le jour où honoré après connaissance des prédictions de Nostradamus il est fou il m'a entraîné dans sa folie mais je suis honoré donc honoré euh c'est lequel honoré ? je suis dans une zone d'enquête accusé mais comment je sais qui est qui ? frère bénédict mais non c'est pas lui il est où frère honoré ? il est où cette tanche de frère honoré ? la B très bien C'est parti. C'est parti. Que d'émotions. D'abord, la mort des frères. Jean leur a servi du vin et ils se sont aussitôt sentis très l'un. Ils sont, moi, un meurtrier ? Au contraire, je suis allé chercher le médecin. Je suis allé chercher le médecin. Ah, il y en a un qui est là-bas. Il était caché, lui. Toi. Toi, t'es qui ? Joseph. Je m'inquiète beaucoup pour frère Honoré. Frère Jean et lui étaient très proches. Je crains que le meurtre de Jean ne le fasse sombrer dans la folie. Je m'inquiète beaucoup pour frère Honoré. Il est où, frère Honoré ? Ah, c'est lui. Frère Honoré. La volonté de Dieu échappe aux simples mortels. Nous étudions et prions autant que possible. Et nous en distinguons quelques bribes chez les prophètes. Je crois que Nostradamus en est un. La volonté de Dieu échappe aux simples mortels. Allez, je t'accuse. Non, peut-être quoi, ferme là, je m'en fous. Il était écrit que les conspirateurs mourraient dans leur sommeil. Jean a été victime d'un patricide. Est-ce un meurtre que d'accomplir une prophétie ? Voilà, donc c'était machin. C'était une enquête absolument passionnante. Franchement. Respect. Je vais vérifier par contre si le live est toujours fluide. Oui, ça a l'air. Oui, oui, ça tient. Bon, ensuite, on va aller à l'endroit où il faut pour déclencher la suite du scénar. Oui, c'est ça. Tiens, machin, j'ai résolu un meurtre. Donne-moi un truc. Ah, j'ai gagné 50 francs. Youpi. Ah, le maillet. Oh, j'ai déboqué un succès. Un beau panier de crabe, c'est quoi, hein ? Oui, ferme-la. Un beau panier de crabe, c'est quoi, hein ? C'est toi ? Je ne sais même pas où t'es. Bon, allez. Oui. Oui, je m'en fous. Vas-y. Hop, voilà. Merci. Alors. Alors, il me dit qu'il y a des cocardes. Ce dont je me fous. Il y a Notre-Dame qui est ici. Très bien. Là, il y a une quête. Le culte de Baphome. Je m'en fiche aussi. Ah non. Le culte de Baphome. Ah, d'accord. Tout est le culte de Baphome. Très bien. Parmi la... Ça, c'est moi. Je suis là, moi. J'étais pas là, hein ? Ah, d'accord, ça nous transportons. Bah, écoutez. On va d'abord... Hop, premier but. Alors, on va aller d'abord là. Voilà. On va retourner voir la mer Tussaud, voir s'il y a des trucs à nous dire. Parce que je n'ai pas compris ce que je devais faire pour sa quête à elle. Et ensuite, on ira voir l'assassin. Dans leur QG. Et... Et puis, bah, ça sera bien. Je pense que ça ne fait pas très longtemps que je joue. J'ai l'impression... C'est interminable. J'ai l'impression de jouer depuis 8 ans. Environ. Très bien. Alors, écoute. Non, mais lâche. Pousse-toi. Alors. Qu'est-ce qu'elle me dit la mer Tussaud ? Elle est là, la mer Tussaud ? Bonjour. Allô. Très bien. Une lettre. Super. On passe notre temps à lire, en fait, dans ce jeu. Il ne pourrait pas nous faire des doublages par-dessus. Cher madame, j'ai appris qu'un homme politique bouffi d'orgueil fait son rôle de renseignement des Girondins. C'est pour l'occurrence la tête de Jacques-Pierre Brissot, qui vous a été récemment dérobé. Vous travaillez pas de la conciergerie ? Amitié dévouée. Des bisous. Hop. Bon, alors. La conciergerie. Et puis là. La conciergerie. C'est une cocarde. Écoute, je veux bien y aller, mais c'est où ? Une boutique. Un artefact. Ok. Une cocarde. Oui. Un point normal. La conciergerie. Boutique. Des coffres. Un artefact. Elle est où, la conciergerie, bordel ? Point de vue. On va peut-être que je fasse des points de vue. Vous savez quoi ? On va aller là. Voilà. On va laisser tomber la mère Tusev. La mère Michel a perdu son chat. C'est bien pour elle. On va aller faire un petit coup de point de vue. Et après, on va aller voir l'assassin. On ne sait jamais peut-être que faire le coup de point de vue va nous dire où est la conciergerie. J'en doute, mais... Bon, il y a des gens qui te battent. Petite rosace. Hop. C'est où ? C'est là-bas. Non, remonte. Vas-y, accroche-toi. Accroche-toi. Ok, c'est là-bas. Vous voyez, c'est en ça que ce jeu a un souci. C'est que hier, enfin hier, la dernière fois, quand on a joué au jeu, au moment où il était censé nous impressionner avec son nouvel open world, son nouveau moteur, le jeu se chie sur les cuisses littéralement, se met à ramer, se met à planter, se met à dropper, se met à... Ce n'est pas fluide, fait apparaître des textures au dernier moment, des bouts de mur qui pop, enfin bon. Et là, c'est plutôt joli. Ça pop pas, ça droppe pas. En fait, ça droppe pendant les cinématiques et au moment où c'est censé être impressionnant, mais sinon ça droppe pas. C'est ouf. Alors que Jugurta est parti prendre sa douche, il y a quelques minutes, on lui souhaite une bonne douche, bien sûr. Qu'il nous revienne tout propre. Et en sentant bon, la lavande. Ok, donc on va regarder la carte mise à jour, on ne sait jamais. Ah oui, le bordel. Ok. Place Dauphine, tout bien. Où est la conciergerie, bordel ? Le placement rapide. Le palais de justice. Un truc dans l'arrière-salle. C'est dans le palais de justice que je me suis infiltré tout à l'heure et que je m'ai baladé ? Je ne sais pas. Bon. Qu'offre ? Une cocarde dont je me fous. Entrée de souterrain, oui. Il y a sûrement, très sûrement, un moyen plus rapide de chercher ce qu'on veut. Alors, si j'avais mis un marqueur, c'est juste qu'il se voit mal. Bon, alors, c'est où ? C'est là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Synchroniser. Non mais t'as synchronisé déjà. Ok, il va nous demander de synchroniser en boucle. On est bien. Le jeu est bien. Le jeu est bien fini. Le jeu a tout compris. Verdez-la, c'est joli. Ok. Alors, oui. Donc, il va falloir qu'on fasse, j'imagine, ça. Vas-y, lâche, lâche, lâche. Hop, vas-y. Fais le tour, fais le tour. Fais le tour, c'est qu'il y a crotte. On a l'impression qu'il fait sa crotte. Non, lâche. Quel sac à 20. Lâche, lâche, on t'a dit. Sac à 20.com. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Bim. C'est un peu des sauts inhumains quand même. Hop, hop. Boum. Ok. C'est là que j'étais tout à l'heure. C'est là où il y avait une manif. La manif pour tous. Et c'était beau. Là, il n'y a plus personne. Oh, non, c'était peut-être pas ici. Oh, je ne sais plus. Bon, on va dire oui. Allez. Ok. Bon. Donc c'était bien la tronche du vitrail qu'il fallait chercher, par contre on ne peut pas rentrer par là, il va falloir escalader j'imagine, ah non il y a une porte sur le côté, non ce sont les cabinets, d'accord. Je ne sais pas c'est quoi leur moteur, est-ce qu'ils ont un moteur perso ou est-ce que c'est de le drill, ce qu'ils font, ah ils sont beaux hein. Ok, ok, il n'y a aucun moyen de rentrer, je ne vois pas de moyen de rentrer, alors peut-être en haut, on va monter encore du coup. Il y a un joli travail fait sur les animations, le dernier. Il y a une ligne. Hop. Comment on rentre ? Foutre cul, comment on rentre là-dedans ? Ah voilà. Voilà. Comment on rentre. Qu'est-ce que cette lumière doit finir ? Qu'est-ce que cette lumière doit finir ? Alors on va monter ça. Un petit peu de rayonner, je trouve que ce soit par là là. Bim. D'interagir. el C'est parti. Je sais que ça par quoi de plateforme. C'est pratique comme système d'ouverture. C'est parti. 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 Non. C'est parti. 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 Oh. Ah la brûlure, la brûlure au huitième degré, ah je suis mort, le joueur est désynchronisé, très bien, ah les mecs ils sont enfermés dans le trip, ah le gars il se tape un sacré bad trip, oh il reprend loin en plus, je suis là, je ne t'ai pas écouté, je me suis laissé embarqué par une petite fille, parce que, parce que, ceci dit il y a eu raison, les rousses, les rousses c'est gottière, comme les rouxons, pas de jaloux, si vous êtes roux ou rousses, sachez que je vous aime fort, et qu'il y a de grandes chances qu'un jour vous partiez en pèlerinage à Roulande, c'est à dire, a priori soit l'Ecosse, soit l'Irlande, un des deux, pour y être allé, c'est impressionnant, c'est effectivement Roulande. C'est bien la serre qu'il l'a tué, on peut pas, Petite chèvre Oh mais laisse moi bouger la caméra, quand tu fais des trucs impressionnants Quand tu fais des choses impressionnantes comme ça, le jeu, laisse moi bouger la caméra, bordel, qu'on puisse un peu profiter là, t'es en train de faire des trucs, voilà, ça c'est bien, Cache-t'en, je ne savais pas, on perd nous, hop, Il a tué le seigneur de la serre, Bon alors c'est n'importe quoi, mais c'est joli, Les mecs ils prennent de la drogue, les gens qui font ce jeu prennent de la drogue, Décidément, Ah bah superbe, c'est pas du tout anxiogène, C'est pas du tout anxiogène comme euh, Poussez-vous, poussez-vous, casse-toi, casse-nous, Pousse-toi ! Ah ! Ouh ! Qu'est-ce que... J'étais censé pouvoir esquiver ce truc là moi ? Je suis censé pouvoir esquiver ce truc... Ah ! Tuer l'assassin sans vous faire des textes séries, Et bah voilà, faut le dire ! Vous l'avez peut-être dit que j'ai pas fait attention, Je lis pas, c'est écrit trop petit ! Donc euh... Je ne lis pas ! Ah ! Il est là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Bim ! Ok ! Alors on va le laisser remballer son... Son arbre... C'était sans doute des rats ! Vas-y, c'était des rats, c'était des rats ! Ranche ton arbre ! Ranche ton arbre ! Ranche ton arbre, on te dit, c'était des rats ! Oh, le mec il est enfermé dans le train ! Oh, le mec il est enfermé dans le train ! Oh, il y a des corps qui sautillent dans tous les sens... Ça... Ça fristouille ! Allez, vas-y ! Bon, vas-y, tue-moi ! Ah, c'était ça qu'il fallait faire, d'accord ! Ok ! C'est qui lui ? Barbue ! Pardon ? Comment ça ? Depuis quand je parle américain ? Ces mots viennent de nos ancêtres. Ils forment le cœur de notre créneau. Ta lame épartera la chère de tous. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettra jamais en danger la compagnie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. T'affous-les et tu en souffriras. Lève-toi, assassin. Arnaud Dorian est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réglis au néant. Ce soir, il ressuscite qu'à le novice de la pauvrerie des assassins. C'est pas un accent américain, c'est l'accent de Zambla. C'est l'accent de Zambla, bon sang. Donc, eh bien, scène d'adoubement. Ça aurait été bien si elle avait été mieux mixée. Qu'il n'y avait pas la musique trop forte. Mais... Mais c'est pas grave, on va pas leur en vouloir. C'était l'accent de Zambla, voyons. C'est pas un accent américain, c'est l'accent de Zambla. Je suis pas rassuré. Bordel. Ok. Zambla, le chanteur populaire. Le meilleur chanteur du monde. Les meilleures chansons de la francophonie de ces dernières années, Zambla. Si tu ne connais pas, cherche Zambla, je suis pas rassuré. Tu verras que c'est beau. C'est beau. Je le fais bien. Je le fais à peu près aussi bien que Zambla qui, a priori, n'est pas un vrai américain. Tu es de retour. Maintenant que tu sais ce qu'est la vie d'un assassin, es-tu prêt à prendre part au combat avec nous ? Digon, charge le fichier. Non, en fait, je m'en fiche. C'est parti. Nous avons volé un fichier d'Abstergo le mois dernier, et les infos qu'il contient sont incroyables. Mais on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Si t'appuies sur play, tu rejoindras les... The Phoenix Project. Si tu veux lutter contre les Templiers, si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur play, installe-toi, et prépare-toi à apprendre la vérité. Alors, grand moment de choix du jeu vidéo. Est-ce que je suis prêt à apprendre la vérité ? Avec X, je dis oui. Alors quoi, tu hésites ? Et avec X, je dis oui. Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. Mince, il y avait des trucs marqués, je n'ai pas regardé, je suis en train de bailler. Bon, euh... Abstergo Industries. Très bien. 1863. Non mais va-moi vite. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à tri-félice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la tri-félice ? Pourquoi les radiographies de Rosaline Franklin semblent-elles la valider ? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs. Les gènes d'une race ancienne intégrée au nôtre. Nous savons désormais que l'ADN à tri-félice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. A l'aide de la technologie Aminus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'ADN. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon... Jeune stand-ish. ... ... Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs, et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Donc les précurseurs, ce sont ces espèces d'aliens qu'on voyait à la fin d'Assassin's Creed 2, qui disaient qu'ils étaient là avant tout le monde, etc. Joli petit bouc. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencer le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud d'Orient ? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française ? Il s'avère qu'à un moment de scène, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le prouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et, tu ne seras pas. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. J'imagine que là, c'est l'ouverture du mode multi, de la coopération, etc. 4 janvier 1991. Très bien. Ah, du texte. Superbe. Nouvelles aptitudes d'assassins ont été débloquées dans votre arme à distance. Cache d'assassins. La bourse. La grenade étardissante. Le partage sensitif. Le déguisement. L'apprentissage murier. Les soins collectifs. Le double assassinat. La peau de sanglier. La dissimulation dans le décor. La frappe étourdissante. La frappe étourdissante. Le corps à corps. Portée. Discrétion. Santé. Alors. Euh. Très bien. Partage sensitif. Je m'en fous. Déguisement. Je m'en fous. Ah. Cérurier. Ça, ça m'intéresse parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. Blockade. Euh. On va prendre ça. Et la santé. Alors, je veux pas soigner des joueurs proches parce que je compte pas jouer avec des gens. Ça, je vais l'acheter aussi la résistance au... Aux dégâts. Et le corps à corps. Ah, je peux plus donner des trucs. Bon, d'accord. Pendant que tu étais occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arlon. C'était un jeune homme plutôt assis. Tu vois ce symbole ? C'était une mission co-op. Je joue souvent en muti. Toi aussi peut-être. Mais je me suis dit que tu voudrais sûrement garder les plaisirs. Voici des missions qu'Arlon a menées avec tes frères après ça. Et te donnera une idée du fonctionnement de notre conflit. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. J'ai dit tout ça difficile dans ta carte. Mais moi, je ne veux pas jouer avec des gens. Je ne veux pas jouer avec des gens, moi. Moi, je veux jouer tout seul. Bon. Alors que je récupère ces petites choses. Ah non, j'ai cru que c'est Aliazem et non. Eh bien, on va s'arrêter là sur Assassin's Creed Unity. Le live va continuer sur autre chose. Mais Unity, j'en ai marre. Je dois l'avouer. Ça me fatigue. Je me fatigue. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la suite d'Assassin's Creed Unity. Certainement en live aussi. On fera tout en live. C'est le seul moyen qu'il y aura que je finisse ce truc. Sinon, moi, je finirai pas ça. Bon, des bisous, allez, aux gens de la VOD. Et merci d'avoir regardé.